Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vais vous présenter l'exercice numéro 2 Dans l'examen que j'ai déjà donné L'exercice numéro 2, on dit Miroir de l'eau Dans l'exercice, on considère un dispositif interférentiel des miroirs de l'eau éclairés par une source S de la lumière monothromatique De longueur donc lambda égale 0,5 micromètre On donne D Il y a la distance mobile S mobile la projection orthogonale il y a petit d La distance s l'écran ou la distance le miroir de l'eau l'écran est égale 0,5 mètres Pour la question numéro 1 compléter le schéma en indiquant la zone d'interférence D'accord ? Alors question 1 va dire compléter le schéma en indiquant la zone d'interférence donc pour la question 1 vous voulez voir figure D'accord ? Question 1 va dire la figure donc voir figure on va juste on va dire que on va dire la figure donc on va dire que on va dire que on va dire la réflexion qui est là qui est là donc on va dire qu'on va dire la source secondaire qui est de semer la source C'est la distance d'interférence d'interférence. Pour la deuxième question, donnez-nous la différence de marche en fonction de lambda d, x, l'abscisse de m sur le cran e et la distance d. Donc, deuxièmement, la différence de marche. Donc, donnez-nous la différence de marche. Donc, donnez-nous la différence de marche. Donc, donnez-nous la différence de marche. Plus la différence de marche supplémentaire, d'accord ? Avec la différence de marche supplémentaire égale lambda sur 2 et la différence de marche géométrique égale ax sur d. N'est-ce pas ? Là, il y a la distance entre s ou s prime, mais vu s ou s prime, n'est-ce pas ? Donc, quand j'attends qu'il y a h, il y a juge d, x sur grand d. C'est-à-dire, je vais ouvrir la différence de marche totale. Donc, la différence de marche égale 2, dx sur grand d, plus lambda sur 2. C'est clair ? Donc, on voit l'expression d. La différence de marche. Donc, voilà. Donc, les formules que nous donnons dans le cours. D'abord, c'est obligé. C'est-à-dire, on n'aura pas la réponse de la question. C'est clair ? Alors, il y a la question numéro 2. La question numéro 3. Il faut donner la définition de l'interfranche i. Donner la position des franges brillantes. Exprimer l'interfranche en fonction de lambda, grande d et petite d. Donc, question numéro 3. Bref, l'interfranche, j'appelle la définition. Il faut atteindre la position des franges brillantes. Il faut exprimer l'interfranche en fonction de lambda, grande d et petite d. C'est clair ? Donc, question numéro 3. D'accord ? L'interfranche i. J'appelle l'interfranche i. Je vous ai appris sur la vidéo. Pour atteindre les réponses. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas l'interfranche. C'est la distance entre deux franges de la même nature. D'accord ? L'interfranche i, c'est la distance successive entre deux franges de la même nature. Donc, avec soi, l'inter, frange, X et la distance entre deux franges, de même nature, tel que I égale XK plus 1 moins XK. D'accord ? Elle sert à la frange brillante ou la frange sombre. Mais elle est dans la position des franges brillantes. Alors, quand on travaille sur l'ordre d'interférence, on travaille sur la différence de marche. Et on travaille sur l'ordre d'interférence, c'est-à-dire que P est égal à la différence de marche sur lambda. Selon moi, souvenez-vous de la différence de marche ou de l'ordre d'interférence, c'est-à-dire que la différence de marche, d'accord ? Alors, pour une frange brillante, je vais te dire, pour une frange brillante, on a H, on a F. La différence de marche est égal à K fois lambda. Et on travaille sur l'ordre d'interférence, c'est-à-dire que la différence est égal à K, c'est-à-dire qu'une frange brillante. C'est-à-dire qu'une frange brillante, c'est-à-dire qu'une frange brillante, c'est-à-dire qu'une frange brillante. Donc, maintenant, je vais te dire, 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 K lambda, moins lambda sur 2. D'accord ? Je vais te dire, je vais te dire, là, lambda, facteur K, moins 1. D'accord ? C'est-à-dire que x, je vais te dire, x de la frange brillante est égal. Je vais te dire, là, il y a lambda, D, facteur K, moins 1.5 sur jouges D. D'accord ? Sur 2D. Donc, allez, il y a position, bien, la frange brillante. D'accord ? Donc, je vais te dire, là, je vais te dire, là, alors, je vais te dire, là, x, k, plus 1, moins x, k. Il y a x, k, d'accord ? Il y a x, k, plus 1, moins x, k. D'accord ? Donc, je vais te dire, là, jouges D. D'accord ? Donc, je vais te dire, là, je vais te dire, là, jouges D, facteur K, plus 1, moins x, k, d'accord ? Moins lambda d, facteur k, moins 1,5. Donc développeur L, 1 moins 1,5, il y a S, il y a 1,5, d'accord ? Donc je voulais rendre lambda fois k, lambda dk, plus lambda, ou bien moins lambda d sur 2, Moins lambda d, facteur, d'accord, plus lambda d, plus 1,5, je voulais rendre 1,5, plus 1,5, c'est 1. Donc je vais faire la fin, je vais faire la fin, je vais faire la fin, et je vais faire la fin, il y a lambda d sur 2, d'accord ? Donc je vais faire la fin, finalement, finalement on trouve I, égal La lambda d, sur 2, d'avec, raindic lambda, Il y a 0,5, 10, puissance, moins 6, mètre, d'accord ? Petit d, égal à 10 à la puissance, moins 3, Mais ça, il y a de la fin, c'est 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 la fin. Pour être égal Je crois que je vais en mettre, c'est bon ? Il faut savoir l'application numérique Ok ? Il y a la fin, il faut savoir l'application numérique Donc nous allons voir la question numéro 4 Quelle est la nature de la frange centrale ? La france centrale, je n'ai la nature. Question 4, c'est la nature de la frange centrale qui est brillante et qui est sombre. La frange centrale, il y a la frange qui est en position de la nue. Donc, on a la frange centrale, on a la frange centrale. La frange centrale, il y a la position indique... Donc, on a la question 4. La nature de la frange centrale, c'est sombre et brillante. Nous avons donc un x égale 0. Nous avons donc un x égale 0. Nous avons donc un x égale 0. La différence de 2 mètres c'est 1. Nous avons donc la différence entre l'interférence. Nous书ons online pour l'amn de l'amn de l'amn de l'amn 2 mètres Goen Ng, quand il y a une différence de 2 mètres C'est ce que vouswithriez, il faut demander qu'on a 1. D'accord, vous y pra patient ? Ce qui sert jusqu'à l'opt de l'âUSE. Dans quelque sorte, l'égalage est for de l'amn de l'amn. Que faire ch'ta sur l'amn de l'amn? plus 1,5 c'est à dire la frange centrale c'est à dire la frange centrale et c'est à dire la frange centrale c'est clair, pour la question numéro 5 donnez la largeur du champ d'interférence donc la frange centrale c'est la largeur du champ d'interférence donc la frange centrale donc la frange centrale est la frange centrale et la frange centrale est la frange centrale divisez la largeur du champ d'interférence donc la frange le sur d varièles l sur la distance varièles de la distance varièles de moins l c'est à dire le sur d égale à l sur d moins l d'accord donc question 1 combien 5 a question 5 a comme ça a brain a brain a le point égale d'accord bien là ici d'après la figure d'après la figure on a le sur d est égal à h est égal à l sur d moins l d'accord c'est à dire et le égal à d est égal à d fois l sur d moins l d'accord donc ça on a l'air j'ai avec avec j'allais le petit d rayon donc c'est égal à 10 puissance moins de 3 mètres pour l il y a 0 5 mètres et grand d un mètre donc application numérique et on a l'air j'ai l'air j'ai bien et une frange à ce que je vais me mettre d'accord et je crois que je vais me mettre d'accord alors pour la question 5 b brain a le nombre via les franges d'accord Question D, on vient de P, atteindre le nombre de franges sombres et le nombre de franges brillantes, d'accord ? Donc on vient de le nombre de franges sombres et le nombre de franges brillantes. Donc on vient de le nombre de franges sombres et le nombre de franges sombres. Et on vient de le nombre de franges sombres. Donc on vient de le nombre de franges sombres, normalement la frange centrale, le caïsa, sombre, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un point qui n'a pas besoin. Donc on vient d'une frange sombre, d'accord ? Il y a une frange sombre, d'accord ? Chaque frange sombre donne deux franges brillantes. Chaque frange sombre donne deux franges brillantes. C'est-à-dire, le nombre de franges sombres et le nombre de franges brillantes, plus un. D'accord ? La frange centrale, c'est une frange sombre. C'est-à-dire, le nombre de franges sombres et le nombre de franges brillantes, plus un. D'accord ? Donc on vient d'une frange, je vais t'arriver. Donc on vient d'une frange sombre. L de frange sombre égal à L de frange brillantes plus un avec. Nombre de frange brillantes égale à L sur L. d'accord ? donc si je dis que l'a, 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 l'a. C'est clair ? L'a l'a. L'a l'a. L'a, l'a, je mets 2 rouge. ok. Donc l'a, 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 l'a. L'a, l'a, l'a. L'a, 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 l'a. l'a. C'est bon ? Donc si je dis que l'a, 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 l'a. Sombre et Tega, L sur I ou bien LE sur I, plus 1, tu vois, je vais faire ça, je pense, on va dire A aussi, c'est 5 ou là, d'accord, on va dire A au 4, on va dire A au 4, on va dire A au 5, je pense, moi, j'espère que tu deviens tous les calculs, d'accord, j'espère que tu deviens tous les calculs, voilà, voilà, c'est un moment qui est là, donc, je vais vous montrer ce exercice, je vais vous montrer comment je vais vous montrer avec les exercices, je vais vous montrer dans le vidéo, je vais vous montrer un autre exercice, comme je vous l'ai dit, un exercice complet, je vais vous montrer à 11 ou 12 exercices, d'accord, on va dire que le système, c'est l'interférence par diviseur d'amplitude, l'interférence par diviseur du franc, d'accord, et Allah, bon courage, on est à vous.